Dans cet audio, je ne vais pas employer ce mot-là, bien qu'il serait de mise, mais je ne veux pas dire que je viens faire une mise en garde contre, réellement. Ce n'est pas une mise en garde contre, c'est plutôt avertir d'un certain danger, d'un certain danger lié à une certaine chose. Et ce n'est même pas une personne en particulier ici, d'ailleurs, on ne connaît pas, souvent on ne connaît pas les personnes qui sont derrière ces sites, parce qu'ici je viens de parler de sites, je viens ici parler de sites, il y en a plusieurs, mais vous connaissez les plus connus en tout cas. Donc, appelez ça une mise en garde si vous voulez, appelez ça une mise en garde si vous voulez, je vous préviens d'un certain danger et je vais m'expliquer. Ce n'est pas le tout de parler, il faut ramener des arguments. Donc, je m'étonne, je m'étonne que d'autres personnes n'en aient pas parlé avant, même parmi les prêcheurs qui sont censés appeler à la religion avec clairvoyance, avec détail, pas avec ambiguïté, d'accord, pas avec ambiguïté, avec le côté superficiel. Le rythme, il est grand, il est large. Aujourd'hui, on voit des sites qui postent sur un certain sujet, 3, 4 fatawas ciblées. Et c'est là que je dis qu'il y a le danger, ciblées, ciblées. Et c'est volontaire, et c'est volontaire, alors qu'il existe 10, 20, 30 autres avis de grands savants ailleurs, soit ailleurs en français, ou alhamdulillah, ça a été traduit, soit directement en arabe. Et ça ne demande qu'à être traduit. Mais ce n'est pas fait. Mais ce n'est pas fait. Ce qui est mis sur ces sites-là, oui, je vais le citer, je n'ai pas peur, notamment, on saluera l'effort, on reconnaît l'effort, et un site, il est mis en place, on veut répandre al-haq, al-salafiyya, les fatawas des grands élèves, mais c'est trop maigre. On ne peut pas se baser sur ce site pour apprendre sa religion. Or, pour certains, ça je tiens, cette phrase-là d'un frère, je me rappelle, il m'avait dit, pour certains, et il avait pesé ses mots, c'est comme le Coran, c'est comme la Sunna, c'est sur l'imsharay, tu ne peux pas parler, il y a un lien, je t'envoie un lien, les gens se répliquent, les gens expliquent des choses dans le din à coup de lien de l'imsharay. C'est sur l'imsharay, c'est bon, ce n'est pas dessus, c'est faux. C'est un site qui répertorise certaines choses, mais c'est trop maigre. C'est pour ça que je dis, on reconnaît l'effort, non, on reconnaît l'effort, on ne dénigre pas l'effort. Mais c'est beaucoup trop maigre, et malheureusement plus, c'est souvent ciblé. D'accord ? Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. De faire croire, de faire penser depuis des années, aux jeunes salafiouines francophones, les débutants, et parfois, il y en a, ils sont bien intentionnés, ils pensent qu'effectivement, la vérité ne se trouve que sur ce site. Ce site ou d'autres, mais ce site en particulier, sur tout ce site en particulier, il n'y a que ça. Sur un certain sujet, une masse Allah religieuse, il n'y a que les avis qui se trouvent sur Ibn Sharay. S'il n'y a pas, c'est forcément que tu as faux. Le dîme ne se résume pas à ça. Je dis, il y a d'autres avis, parfois plus forts que ce qui est mis sur ce site-là, et qui contreditent certains avis présents sur ce site. Quand je dis ailleurs, ailleurs, alhamdoulilah, ce sont des choses qui sont, même en français, mais ça ne se retrouve pas sur ce site-là, bizarrement. Ou alors, c'est en arabe, et comme je dis, ça ne demande qu'à être traduit. Pourquoi ce n'est pas fait ? Donc, c'est dangereux. Ce site-là, ce type de format de site, plus tel qu'il est perçu par la communauté comme étant la référence, c'est dangereux. Et c'est à cause de cela que certains salafis sont devenus des sectaires et des imbéciles. Je pèse mes mots. C'est à cause de cela que certains salafis ont dévié, sont devenus des sectaires et des imbéciles. Car ils pensent que la salafie se résume à ce site et aux trois fatawas présentes. Et je le répète, c'est trop maigre. Je le répète, c'est beaucoup trop maigre et trop souvent ciblé. Admettons un exemple. Sur le cas des photographies. Sur le cas des photographies. Allez consulter ce qui est posté sur ce site. Il y a des fatawas, effectivement, concernant les vidéos et les photos. Halal ou haram ? Sur ce site, parce que le gérant ou la gérante du site a un avis. Le problème de ce site, c'est qu'il n'est pas impartial pour Halalim. Non. Il y a la personne qui gère le site et ce qu'elle poste sur son site, c'est ce qu'elle, elle pense. C'est-à-dire que si elle, elle pense A, sur son site, il n'y aura que les fatawas qui rentrent dans A. Même s'il y a des fatawas sur B, C ou D. Mais ça, ça, ça ne lui plaît pas. Donc elle ne les mettra pas sur son site. Bien souvent, notamment sur ce genre de sujet. Vous ne trouverez donc, pour l'exemple des photographies, des vidéos, etc. sur ce site, que des avis qui disent que c'est haram. Or, ailleurs, je le dis en français même, en français, on a le fatawas de Shir Bezmoul, le fatawas de Shir Ruhaydam, Shir Ruhaydam, na'am, Shir Bezmoul, et autres, et autres, Shir Sari Ali Shir, et autres, et autres que cela. Des avis, des avis, na'am, qui autorisent les photos et les vidéos, avec des conditions, avec des nuances, bien sûr, bien sûr. Mais sur ce site-là, photo, vidéo, haram, 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 haram. Quiconque donc, ils ont éduqué la oumah, mes frères et soeurs. Et les jeunes, en vérité, je ne leur reviens même pas. Les responsables, ceux qui sont dangereux, ce sont les prêcheurs, qui laissent faire ça, et qui ne répliquent pas à ça. Et là, je m'offusque, parce qu'ils ont la science, ils ont le recul, eux devraient savoir. Et puis, les gérants de ces sites-là, ils prennent une lourde responsabilité. C'est binaire avec eux. C'est comme ça et comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui est sur le site, c'est vrai. S'il y a un avis qui est contraire, c'est faux. Bah, c'est pas correct. Donc les jeunes, je ne leur en veux même pas. Ils ont été éduqués, voilà, avec ça. Sur ce site-là, il est clairement dit que la photographie et la vidéo sont haram. C'est vrai, il y a des avis de l'élema. Mais pourquoi on ne nous montre pas les autres avis, qui sont aussi forts, ils ont des arguments, etc. On cache, on cache les ims pour guider, emmener, la salafia francophone, enfin, ceux qui la représentent, les jeunes surtout, les gens qui composent la salafia francophone pour les emmener vers un certain avis. Ça, c'est sur les photos. Et on le voit. Allez demander à la plupart des gens qui se revendiquent salafi, comme ça, qui sont débutants et qui n'ont accès parce que pas de motivation, pas le temps, pas les informations, pas l'arabe, que sais-je. Pas assez de science, ils n'ont accès qu'à ce site. Allez leur demander, allez faire un sondage. Qu'est-ce qu'il en est des photos ? C'est haram, c'est haram, toi t'es un égaré. Ils pratiquent el-bara avec leurs frères et soeurs qui, eux, voient qu'un photo illicite. Ils se sont appuyés sur des fatahua de grands savants aussi. Donc si toi, tu as des vidéos ou des photos dans ton téléphone, ils vont faire el-bara avec toi. Ils vont se désavouer de toi. Tu es qu'un égaré, tu n'es pas un salafi. Regarde ce lien im-shari. Subhanallah ilan. Quel égarement. Quel égarement. Et ça, je le dis, c'est intentionnel. Parce que les fatahua sont disponibles. C'est-à-dire les fatahua contraires à cela. Qui voient, qui expliquent, qui nuancent concernant les photos et les vidéos. Vous n'en trouverez pas une sur ce site. Ça, c'est sur le cas de la photo. C'est sur le cas de la photo, on va citer d'autres cas. Toujours, toujours, on veut éduquer les gens avec une seule vision. Voilà. Et c'est en partie à cause d'eux que beaucoup de salafis sont devenus sectaires et imbéciles. Et d'autres, à qui Allah fait miséricorde, ils prennent, ils prennent parfois une fatahua. C'est pour ça que je dis, on reconnaît l'effort. Il y a quand même, du bon. Et on prend, parfois, quelques fatahua comme ça dessus. On peut revenir ici, lire. On répertorie. Et dans ce cas-là, si on répertorie, il faut tout répertorier. Il faut être clair. Il faut ramener aussi les divergences. Et ne pas amener les gens que vers un seul avis, soi-disant, selon eux, l'avis le plus fort. Ce n'est pas comme ça. Puis c'est souvent sur certains sujets. D'accord ? Donc on peut piocher, le problème, c'est que, ce n'est pas qu'ils piochent, c'est qu'ils le prennent comme... Il n'y a que ça. Je le répète, mais c'est pour que vous compreniez bien. Il n'y a que ça. Ça, ce n'est pas correct. C'est dangereux. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus de ce qu'ils sont devenus. Voilà. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a quelque chose ailleurs. Ils ne connaissent pas les coutous. Ils ne connaissent pas les bords. Il n'y a que ceux-ci dont ils se disent... Voilà, forcément. Le din ne se résume ni qu'à cela. Qu'à cela. Ils sont donc manipulés. Photo, c'est dit. Tazkia. C'est pareil. Au sujet de la Tazkia, vous verrez quoi. Jamais, jamais, jamais les propos de Cheikh Oubay. Jamais les propos de Cheikh Mohamed Ibn Hadi. De Cheikh Zayid. Rahimullah. De Cheikh Rohayvi. Sur la Tazkia. Qui est dit, non, il n'y a pas une condition pour enseigner d'avoir la Tazkia parce que ça ne les arrange pas. Donc, vous n'allez pas voir ça sur ce site. Adib. Adib. Donc, les gens, les jeunes, disent à la fille ici en France, vont venir te voir en disant T'es une Tazkia toi ? Pourquoi tu enseignes ? T'es une Tazkia ? Toi, tu lui dis Non, là, mais regarde ce qu'il veut savoir. Non, 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 non. Moi, je n'écoute pas. Regarde, il y a un lien Ibn Shari. Il dit que tu n'as pas le droit. Pareil sur le cas du Talib El-Im. Cheikh Mohamed Ibn Yahadi, il a parlé. Cheikh Femin, il a parlé. J'ai fait un audio qui s'appelle Qui peut se revendiquer être un étudiant en sciences ? Vous ne trouverez pas ces propos-là sur ce site-là. Je ne m'achante pas sur ce site-là, mais en particulier. Non. Et sur d'autres sites aussi. Sur d'autres sites aussi. Sites francophones comme ça qui regroupent des fatawas. C'est toujours les mêmes fatawas. Un seul son de cloche comme on dit. Un seul son de cloche. Si je puis me permettre. La musique à haram, bien sûr. Naram. Sans divergence. Alhamdoulilah. Du moins, s'il y a des avis divergents, Naram. Des avis clairement erronés. Et là, il n'y a pas de doute. Là, il n'y a pas de doute. C'est encore une affaire différente. Naram. Aussi vrai que l'effort d'interprétation sur la photo donne naissance à une vraie divergence. Sur la musique, les preuves sont éclatantes, écrasantes. Donc ça, c'est ça les tourabins. Ils savent ça. Naram. C'est un autre cas. Quand je dis un son de cloche, c'est une expression. Mais ce n'est pas une bonne expression. Donc, je veux dire starfirullah wa atubu laik. Naram. Starfirullah plutôt wa atubu laik. Naram. Mais c'est toujours, toujours, toujours le même avis, encore une fois. Il y a beaucoup d'avis qui parlent du cas de l'étudiant en sciences religieuses. Oui. De son cas. Qui il est. Qui peut s'en revendiquer. Y a-t-il des degrés. Bon, à chaque fois qu'on veut me réfuter, on m'envoie, on m'envoie certes des liens émanant de ce site avec certaines paroles de savants. Parfois même, c'est tronqué. La personne n'a pas compris le sens des propos. Parfois, Naram, c'est une parole d'un savant. C'est son point de vue. Naram. Par rapport au cas de l'étudiant en sciences religieuses. Quand je dis c'est tronqué, c'est par rapport à la parole du cher Raslam. Le fameux « Tu n'es pas un talibérine, tais-toi » la fameuse vidéo. Il s'adressait, comme je l'ai déjà dit, à un hezbi d'Egypte. Il parlait à une personne en particulier, un ignorant qui répondait le faux. Il ne parlait pas aux prêcheurs taurides ici en France qui répondent la vérité avec clairvoyance, même sans ta ce qu'il y a. Donc en fait, il faut mentir cher Raslam. C'est très grave. Ça s'appelle tronquer les propos des savants. Khaini Allah Azza wa Jal. Ça, ne jouez pas avec les propos des savants. Et vous, vous faites cela et on vous a vu. On vous a vu faire cela. Naram. Khair Inch'Allah Hasbunallah wa Ni'me al-wakil El-Muhim Donc, on m'enverra toujours les mêmes paroles sur le même site, etc. Voilà. Atal-bil-im, c'est ci, c'est ci, c'est ça. Pourquoi on ne montre pas les autres paroles qui sont très claires ? Naram. Voilà. Trois sujets, hein. Trois sujets. Mais ça peut être sur tant d'autres choses. Le musulman, il vient pour apprendre sa religion et il se connecte sur ce site-là et il dit toute la religion ou Alhamdoulilah est sur ce site-là. Naram. Si tu savais comme tu es loin du compte, reviens aux ouvrages des savants, des grands savants anciens et contemporains. Tu vas voir, tu vas avoir mal à la tête, une migraine tellement il peut y avoir de nuances, d'avis, narres. Reviens, étudie vraiment la religion, délaisse ce site et tu verras, vois plus loin que ça et tu verras qu'en vérité, ce n'est pas ce que tu pensais la religion. Naram. Et ça va t'apaiser et ça va te faire sortir du sectarisme. Car, Naram, si on poste, si on met en avant des fatawas sur un seul avis, c'est du sectarisme. C'est du fanatisme pour un avis ou du fanatisme pour un shéhir. Et les éléments ont blâmé cela. Naram. Naram. Donc, la religion s'apprend en profondeur. Ça prend en profondeur et encore plus en profondeur avec l'Arabe. Naram. Donc, on ne se fanatise pas ni pour un site ni pour une fatwa. Je termine en disant que ça peut être bien en tant que support à certains moments pour celui qui sait faire la part des choses. Pour celui qui sait faire la part des choses et qui se connecte, il a besoin d'une information particulière. Tiens, je cherchais la parole de Sheryl El Bani. C'est pour ça que je répète. Je ne suis pas injuste. Je souligne l'effort. Il y a un effort derrière ça. Il faut le remarquer. Il faut le souligner. Il ne faut pas être injuste. Il y a un certain effort dans la conception et l'archivage comme ça qu'on dit. Naram. Des fatwa sur El Shari. Je le reconnais. C'est un effort qu'Allah récompense pour cela. Donc, si tu as les idées claires, tu peux t'en servir comme support. Je le répète. Je cherche la fatwa de Sheryl El Bani. Sur tel sujet, etc. Tu vas la trouver. Mais là, peut-être. Mais prendre ce site comme référence ultime et si quelqu'un te ramène un audio de El Im. Une fatwa de El Im. Français, arabe, peu importe. Et que toi, tu dis non, 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 parce que ça contredit El Shari. Là, ce n'est pas vrai. D'accord ? Donc, on le prend. On le prend. Non. Mais on se rappelle que le DIN, ce n'est pas que ça. Et si c'est dans ce cas-là, alors le site, il est pris correctement. Bien que moi, je me méfie, je dis, parce qu'il n'y a que des avis que d'un côté. Et ce n'est pas innocent. Sur certains sujets, il ne faut pas me dire non, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas pu les poster, il n'y a pas eu le temps. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des fatahors qui sont là depuis. On les met en avant. Elles ont fait des milliers de vues comme ça. Quand on les met en sous-titré, c'est avec des montages vidéo. Elles sont là, elles circulent. Et comme elles contredisent la vision du gérant ou de la gérante ou je ne sais quoi ou des gens comme ça, alors ça ne passe pas. Alors ça ne passe pas et ils ne veulent pas mettre en avant. Déjà, moi, ça, ça me dérange. C'est-à-dire que même si je dis aux gens que vous pouvez le prendre comme support, gardez à l'esprit quand même qu'il y a une part de sectarisme là-dedans. sur un seul avis. Donc, même si vous prenez une fatwa, dites-vous bien qu'il y a bien d'autres fatwas sur le sujet que vous cherchez à approfondir, que vous abordez. Vous avez une divergence avec quelqu'un, vous parlez. Ça ne s'arrête pas à ce site-là. Mais oui, pour la dixième fois, si c'est à la source, etc., on peut prendre la fatwa. D'un seul, il n'y a pas de mal. Mais de là à se fanatiser, à prendre ça comme tout en fait. Voilà. De là à s'attacher à ce site et à ne penser que toute la religion ne repose que là-dessus, il y a un grand, un grand, un grand problème. Je me suis répété, j'ai donné des exemples, j'ai voulu être clair. Pas qu'on dise oui, il parle, regardez, il fait une mise en garde sans queue ni tête. Il y a énormément de frères et sœurs qui pensent comme moi. Notamment des frères et sœurs qui, alhamdoulilah, sont détachés complètement de l'Internet et même complètement des traductions françaises puisque c'est des frères et sœurs arabophones. Quand on leur parle de ça, il rigole. De quoi Internet ? Quoi Internet ? Tu lui dis Internet ? Lui, il dit oui. Moi, je vais sur le site de Sher Fawson, le site de Sher Amdoulazak al-Badr. Voilà. Certaines personnes, certains frères et sœurs, lorsque tu leur parles, voilà, quand ils parlent d'Internet. Ils vont sur les sites des grands savants ou alors ils reviennent au Koutoub en arabe. Voilà, tout. Donc eux, quand tu leur dis Internet, ils ne comprennent pas trop l'arabe. Donc eux, ils sont passés vraiment à autre chose. Donc ça, ils ont trouvé ça aberrant et ils sont d'accord. Bien sûr que nous, on ne peut pas prendre la religion de cette manière-là. Ou alors même les frères et sœurs qui, même en étant restés francophones et non-arabophones, comprennent, cherchent, fouillent un peu. Ils se procurent beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres aussi en français. Demain, parfois, à ce que certaines fatawas en arabe soient traduites sur un sujet. Naam, publie les choses, cherche. Les gens sincères, quoi. Les gens sincères. Ils soient arabophones ou non-arabophones. Donc il y en a de plus en plus qui ont compris et qui vont valider mon message ici, comprendre que ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de la jalousie, loin de là. S'il y a une jalousie, elle est pour Allah Azogel. D'accord ? Il y a trois types de jalousie. D'accord ? Il y a la jalousie blamable, c'est envier l'autre pour ce qu'il a. Il y a la jalousie naturelle, l'honneur, envers les femmes de sa famille notamment. Ne fasse pas de nous les dayouf. Voilà. Et puis il y a la jalousie pour le dindallah qui est obligatoire. Tu te dois d'être jaloux pour le dindallah, pour le défendre. Et c'est aussi une jalousie obligatoire sans excès, bien sûr. On revient notamment les femmes de sa famille par rapport à l'honneur, etc. Et la jalousie blamable, haram, et le pur également, c'est le hasad. Oui, le hasad ici. J'en vis rien, je clarifie des choses. Je ne cherche pas à faire tomber les gens, je clarifie des choses. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cet audio sur tout ce que j'ai rapporté et j'ai fait exprès de me répéter, c'est parce qu'ils sont justement fanatiques et sectaires. Non, non, il n'y a que ça, ils seront d'accord avec moi, c'est parce qu'ils ont compris ou ils sont passés à autre chose. Non, tout simplement. Voilà, c'était juste une clarification. Appelez ça mise en garde, appelez ça avertissement. Moi, je vois un danger, je vois un danger dans certains sites qui ne postent que certaines fatawas, très peu, et de manière ciblée. Et il y a de quoi s'inquiéter quand on voit les dégâts dans la mentalité, dans le manhaj, dans le cheminement, comme ça, dans la méthodologie d'énormément de 10 salafis en France. On voit d'où ils puisent leur compréhension religieuse. Mais frères et sœurs, la religion ne s'apprend pas via des contes de fatwa courtes, aussi pour les contes de rappel, ou des contes de vidéos courtes. Vous voyez, les vidéos d'une, de deux ou trois minutes avec une parole d'un savant comme ça, quand ce n'est pas tronqué déjà, quand ce n'est pas tronqué. Alhamdoulilah, déjà, si c'est clair, ça ne s'apprend pas comme ça. Ça s'apprend à travers des douros de 2, 3, 4 heures, à travers des livres de 50, 100, 200, 300, 500, 1000 pages. C'est là qu'on peut dire j'ai abordé un sujet de Mas'ala, j'ai un point de vue clarifié sur cette affaire, voilà, les savants, ils ont parlé, ils ont ramené ça et ça et ça. Nos jours, les salafis, leur méthodologie, comment ils apprennent leur religion, pour beaucoup en tout cas, c'est vidéo courte, fatwa courte, et site regroupant des fatwas, comme on vient de le voir ici. C'est un peu moins court que les petites images, vous savez, les contes de rappel avec les petites images et les fatwas courtes. On n'apprend pas, et j'avais fait une vidéo à l'époque déjà, attention, on compte de rappel dit fatwa courte. On n'apprend pas sa religion avec des fatwas courtes comme ça, de cette manière. C'est en détail qu'on apprend à détenir, vous comprenez ? Donc, ce n'est pas avec une vidéo de deux minutes, une fatwa de quatre ou cinq lignes, comme ça, sans le char, sans l'explication, parce qu'il y a des nuances. Comme j'avais expliqué une fois, il postait une phrase de Sherim Nubaz qui est vraie, mais dans le cas général, il faut être un étudiant en science pour comprendre cette chose-là, ou alors, il faut avoir, na'am, le char, l'explication en dessous, notamment quand Sherim Nubaz, il dit, Rahmou Allah, la personne, la femme qui dit que, le hijab n'est pas obligatoire et mécréante. C'est vrai dans le cas général, c'est-à-dire qu'elle a renié l'habit légiféré. Oui, dans le cas général, elle est mécréante, mais comment ? C'est criminel de poster ça comme ça, vous comprenez ? Comment on prend cette fatwa-là, cette parole-là, na'am, et on la met en avant, sortie de son contexte, sans le char, sans l'explication, sans le détail, avec les règles du takfir ? Mais si la personne, na'am, est ignorante, il faut lui expliquer, il faut lui lever les empêchements, etc. Il y a des conditions. Non ! Non, non, non ! C'est des jeunes comme ça. Ils prennent une parole d'un savant, donc ils vont dire, moi, je ne parle pas de ma tête. Ils me reprochent, moi, de détailler. Ils me disent, lui, il détaille, il parle de sa tête. Non, je fais le tarf style parce que c'est nécessaire. Eux, effectivement, ils ne parlent pas de leur tête, mais pire, ils tronquent les propos des savants et ils dupent les gens en prenant une parole sortie de son contexte, sans explication, sans le tarf style, et ils mettent ça comme ça. Qu'est-ce que va penser la personne lambda de sa mère, de sa cousine, de sa voisine ? Qui a dit ? Moi, je dis, le hijab n'est pas obligatoire. Comme ça, elle dit. Qu'est-ce qu'elle va penser, cette personne-là ? À toi, tu es une mécréante. Donc, il, quoi ? Il pousse les gens au takfir. Il pousse les gens à l'égarement. Je le répète, mes frères et sœurs, qu'Allah fasse que vous puissiez comprendre mes propos. Non, il n'y a que de la bienveillance et de l'amour dans mes propos. La religion ne s'apprend pas en cinq minutes. Non, il y a une fatwa courte, comme ça, une petite image postée. C'est de l'égarement. Même s'ils citent les propos des rilémas, c'est de l'égarement. C'est comme ça qu'ils ont appris la religion, les savants. Là, on apprend quand ? Les usouls. Usoul al-Din, usoul al-Ferq, usoul al-Hadif. Et avec ça, à la lumière de cela, on prend les règles du takfir, les bases dans la théorie, à la lumière de ça, l'étudiant en science, il va comprendre ces paroles-là. Je suis un petit étudiant, mais moi, quand je lis la parole de Sherib Nubaz, celle qui dit que le hijab n'est pas obligatoire à être une mécréante, j'ai compris. Parce que j'ai étudié, alhamdulillah, en profondeur, les règles du takfir. Et je les enseignais aussi. Alhamdulillah, il y a un bil'alamin. L'arabe, je les enseignais aussi par rapport à ça, pour que les gens cessent de se précipiter dans le takfir et comprennent les annulatifs de l'islam à la lumière des règles du takfir au préalable, en amont. Vous comprenez ? Donc, un étudiant, une personne comme ça qui a suivi des cours. Alham, donc un étudiant. Donc, un étudiant petit, mais un étudiant. Il va comprendre la parole. Mais quelqu'un comme ça, parmi les alouams, c'est dangereux de lui montrer ça. Lui, il ne va pas comprendre. Voilà. Donc, les vidéos courtes, les fatwas courtes comme ça, et puis les sites, comme j'ai dit, qui répertorient les fatwas, mais ciblés. C'est une catastrophe. Et je m'étonne pourquoi il n'y a que moi encore qui ai parlé de cela. Pourquoi les toulébélins connus ne parlent pas de cela et ne disent pas ? Pourquoi ils ne le disent pas ? Revenez aux explications profondes des savants, aux grands livres, etc. Prenez des cours. Délaissez ces comptes de rappel qui postent des fatwas courtes comme ça, sortis de leur contexte ou sans explication. Attention aux vidéos courtes aussi, ce n'est pas suffisant. Attention à tel site qui poste des avis ciblés. Pourquoi ils ne parlent pas ? Je m'étonne. Posez-leur la question. Parce que c'est un fléau ça quand même. Je donne des exemples comme ça. C'est un fléau. Un autre exemple. Et ça, ça se retrouve dans ma vidéo. Attention aux comptes de rappel dit fatwa courte. Elle date d'il y a deux ans. Attendez bien. Rien n'a été fait depuis. Il n'y a que moi qui dis ça. Une parole d'un salaf, celui qui serre la main d'un innovateur, aura participé à la destruction de l'islam. Ma'am. Oui, en soi, c'est vrai. Par rapport à quoi ? Un certain contexte. Dans leur époque, il n'y avait que des salafis. Il n'y avait que des salafis pour la plupart. Notamment l'époque l'imam Ahmed, comme dit Charrabia, etc. Notre époque est différente. Charrabia, il s'étonne. Tu vas boycotter les gens. Tu ne leur fais pas le sourire. Tu ne leur serres pas la main. Alors que vous êtes quoi ? Trois salafis à la mosquée. Et que les 150, les 200 ou les 1000 sont des gens de Bédara. Non pas des... Non pas... Il n'y a pas de mot que t'a dire dans la salle. Il n'y a pas de tête de l'innovation. Mais eux, ils ne font pas la différence entre l'innovateur, la tête, qui doit être boycottée, combattue, et quoi ? Et qui ? Et les ouams qui suivent, les gens du commun qui suivent les innovateurs de près ou de loin. les gens de l'innovation. Si tu commences à poster cette parole-là du salaf qui est vraie en soi mais dans un contexte sans tafsil, les gens qui pensent ça comme ça, sans science, les gens, ils se disent si je serre la main du tablir, du soufi, Naam à la mosquée, du Iqouan, je vais participer à la destruction de l'islam. Donc qu'est-ce qu'il va faire le jeune et petit salafi ? Il va se renfronir. Il va Naam se renfronir. Il ne va plus faire le sourire aux gens. Il ne va plus passer le salam. Il va dire non c'est des innovateurs Naam et là il s'égare déjà premièrement il s'égare parce qu'il ne différencie pas les mouktadir de Al-Bida. Donc déjà il y a un problème. Et comment va-t-il prêcher la salafia aux gens s'ils répugnent les gens ? Naam, visage renfroni, Naam, pas de salam, pas de sourire, parle pas, me serre pas la main. Qu'est-ce qu'ils vont penser de la salafia ces gens-là ? Pensez vraiment qu'ils vont quitter la soufia pour embrasser le menhaj al-salafi ? Tant à prouver que ces gens-là sont sur le menhaj al-salafi déjà ? Parce qu'ils en sont loin pour la plupart ? Vous pensez vraiment que les soufis vont s'intéresser, que les tabirs vont s'intéresser ? C'est pas comme ça. Cher Rabbi, il a parlé mais encore une fois, ils disent revenez aux savants, revenez aux savants, n'écoutez pas Qasim al-Feransi. Sauf que Qasim al-Feransi ne fait que de vous dire revenez aux savants. Et Qasim al-Feransi ne fait que de citer les paroles des savants. Eux, ils ne citent rien du tout. Ce sont des égarés sous couvert de salafia. Je ne dis pas ça pour rassembler les gens autour de moi. Je veux rassembler les gens plutôt, incha'Allah, sur la vérité. Donc Cher Rabbi, il dit et encore une fois, sa parole, elle est disponible mais on la retrouve nulle part. C'est bizarre. On la retrouve nulle part chez ces chants-là. Moi, je l'ai. Il y a un PDF. Et il dit, il s'étonne, Cher Rabbi, comment tu vas faire ? Comment tu vas faire avec tous les gens de l'innovation qui allaient établir les soufis, etc. si tu t'éloignes d'eux ? Tu n'as rien compris. Et il dit comme ça, tu n'es pas à l'époque de l'imam Ahmed. Tu ne peux pas faire le boycott des gens comme ça. Les gens disent de l'innovation. Car il dit, à cette époque, nous sommes, les salafis, comme le poil blanc sur le dos d'un taureau noir. Un poil blanc sur le dos d'un taureau noir. C'est-à-dire qu'on est très peu. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller se mélanger avec eux, aimer leur voix. Mais il faut avoir le bon comportement, abaisser l'aile de l'humilité, et venir parler avec eux de la meilleure des façons et les amener vers le haq, et leur expliquer la soudna. C'est comme ça que Cher Rabbi conseille. Où en êtes-vous des propos de Cher Rabbi ? Très loin. Non, 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 c'est des hezbis, on ne leur parle pas. Ce n'est pas comme ça. Comme les contes de rappel, on voit. Interdit ou hezbi avec des sens interdits. Attention, premier qui parle, je le bloque, etc. Donc en fait, tu ne veux faire la da'wah qu'entre salafiques, enfin, entre salafiques, zermas, entre sectaires, vous remendiquez du menhaj, vous en êtes loin, je le répète. Donc vous restez entre vous, puis vous vous moussez, comme on dit. Vous vous passez de la pommade. Tu veux montrer des fatawas de Cher Fawzan à un salafique. Mais tu ne veux pas montrer la fatawa de Cher Fawzan au Awam ou à Al-Bidah. Tu ne veux pas. Non, non, interdiction. Si il y en a un, il a une shubha de tabliri ou takfiri, il est bloqué, mis en garde. Ils vont l'afficher. C'est ça la salafie. Wallahi, vous êtes tellement loin de la méthodologie des ulama. Peu m'importe que vous me critiquez. Ce que je dis, c'est la vérité. De plus en plus de gens s'en rendent compte. Moi, je viens de Bayan al-Haq. Clarifier la vérité. Tout seul. Même s'ils sont tous contre moi, ils matacent, ils mettent des pouces rouges vers le bas. Ils font des pseudos mis en garde. Ils font des snapshots sur moi. Qu'est-ce que ça peut me faire ? Ce qu'ils font, ce qu'ils parlent n'est pas plus haut, plus fort que ce que je dis là. Al-Haq subjugue le faux. Si vraiment ils veulent répliquer qu'ils viennent avec des arguments pour réfuter ce que je viens de dire et qu'ils réfutent cher Raber. Ce n'est pas comme ça, mes frères. Ce n'est pas comme ça le comportement, notamment avec les innovateurs. Aussi vrai, comme je vous ai parlé avant, de là, la fatwa de cher il nous base, comme ça, sans explication, ça égare les gens, ça les pousse au takfir même. Voilà. Ils vont devenir des petits takfiris, comme ça. Ils vont cafard tout le monde. Je l'ai vu de chez Rimbabaz, je l'ai vu de Shafauzan. C'est comme ça qu'on dévie vers la Haddadiyah et vers la voie du takfir. Wallah al-Mustah'in. Et c'est comme ça aussi, voilà, qu'on en vient à ne pas atteindre le but de la Dawa Salafiyah, à savoir, on reste entre nous, entre nous, entre nous, dans une forme de secte quelque part. Et on s'écarte des gens de Bédaa, surtout. Il ne faut surtout pas leur parler. Il ne faut pas leur exposer le haq. Quel savant vous précède en cela ? Vous déformez les propos des salafs. Ils sont dans un contexte. Ils parlent d'une chose bien précise. Je me demande vraiment si ces gens-là, ils ont déjà ouvert un livre en entier. Ils ont déjà lu un char ou écouté un char, je me demande. Le char, est-ce qu'ils savent même ce que c'est ? Le char, en arabe, c'est l'explication. Non, non, ils se contentent de très peu. audio court, 1 minute 51. Et attention, je suis abonné à des comptes, mashaAllah. Comptes de rappel de fatwa court. Ils font des designs, mashaAllah. Avec le nom du savant, mashaAllah, avec un décor derrière et la phrase comme ça. Allez demander, c'est comme ça qu'ils ont appris la religion. C'est un fléau, c'est un phénomène, c'est bon. C'est moderne, c'est comme ça que les jeunes, ils apprennent leur dîn. Alhamdoulilah, ce n'est pas comme ça que je l'ai appris et ce n'est pas comme ça que j'enseigne à mes élèves. Oui, j'ai des élèves. Maram. Alhamdoulilah, n'en déplaise à quiconque. Je sais que les dents vont grincer. Il se prend pour un shir. Non, juste pour un frère qui fait son effort. Maram. Et qui ne va même pas se revendiquer ou enseignant ou shir. Je n'ai pas besoin. Un frère qui appelle au théorie et qui clarifie des sujets. Maram, je suis un frère. À partir du moment où tu assistes à un cours, où tu es un élève, tu suis. Maram. Il n'y a pas de honte à être élève. Il n'y a pas de honte à suivre. Il n'y a pas de honte à écouter. Quand tu as un cœur sain, quand tu n'as pas plein de kibra. Maram. Donc, inshallah que cette explication elle fasse le tour. J'espère qu'elle fera le tour de certaines oreilles, même des prêcheurs. Je vous pose la question, mes frères, plus haut que moi, pourquoi vous ne dénoncez pas cette chose-là avec tous les arguments que je vous ramène ? Ne pensez-vous pas que ça ramène de l'égarement, de la précipitation, de l'ignorance, Maram, de l'injustice au sein des rangs salafis ? Pourquoi on va se taire sur cela ? Il ne faut pas se taire. Faites un communiqué et dites-leur, faites bien attention. Il y a des explications, etc., etc., etc. Tout ce que j'ai expliqué, tout ce que j'ai détaillé. Maram, si vous souhaitez le bien de la communauté salafi en France, il faut le faire. C'est nécessaire. C'est primordial. Maram. Sinon, il ne faut pas s'étonner après qu'on a plein de petits jeunes précipités et sectaires. Je ne leur en veux même pas, comme je l'ai dit. Je n'arrive pas à leur en vouloir. Je ne peux pas leur en vouloir. On les a éduqués avec ça. C'est des... C'est des dommages collatéraux, comme on dit. C'est des messaquines. Les pauvres. Franchement, les pauvres. Ils sont en plus tellement convaincus que c'est ça. Quand je les vois se battre, Maram à coups de lien. Attends, je t'envoie une vidéo. Attends, je t'envoie un lien. Attends, je t'envoie la fatwa courte de... Je t'envoie l'image. Les gens se répliquent avec des images, avec des captures d'écran. Oh Allah, c'est pas... Attends, je vais t'envoyer un cours de 4 heures. Tu vas mieux comprendre le sujet. Attends, Shirel El Bani, il a parlé. Je te conseille ce livre-là. Tiens, je te l'achète même. Fils Abilillah. Marak Allah ou Fikr. Accepte ce livre. Non, les gens, ils ne se distribuent pas des livres pour se répliquer. Non, 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 ils ne se répliquent pas avec des audios de 4 heures. ils se répliquent à coups de liens courts comme ça dans les boîtes mail, dans les boîtes Instagram, dans les boîtes Facebook. C'est ça, Al-Salafia ? Non. Allah, je m'estal, j'aurai fait en tout cas mon effort pour essayer de vous éclairer. Puisse Allah agréer cela. Si sur, je dirais, je ne sais pas, 1000 personnes qui vont écouter, 2000 ou 3000, il y en a une seule qui a compris et qui revient de cet égarment, j'ai gagné une seule et même s'il y en a zéro, j'ai dit ce qui, ce qui me plaît à Allah il y aura bien certains des prophètes qui auront fait leur travail. On ne peut plus correctement mais aucun de leur peuple n'a suivi le message. Aucun, aucun parmi les gens du peuple n'a adhéré à suivre le message. Donc quoi ? Aucun n'a adhéré. Donc quoi ? Il a mal fait son travail ? Non. Donc même si c'est zéro personne, si c'est une, Allah akbar, Alhamdulillah aussi. Si c'est plus, c'est du plus, c'est du bonus. Mais je ne m'attends pas à avoir l'unanimité sur cette vision, sur ces clarifications, sur cette explication, bien évidemment. Il y aura des opposants, il y aura des gens austères à ça. J'ai l'habitude. Je suis rodé. Naram, j'ai énormément l'habitude. Je connais Addaoua maintenant. Je suis un petit mais Alhamdulillah, je commence à être aguerri. Donc je commence à m'habituer à un certain comportement, à un certain comportement, à une certaine réaction des gens. Donc je ne m'attends pas à grand chose. Je plante la graine. Si ça donne une plante, tant mieux. Sinon, je vais au moins planter la graine pour avoir la aza ou gel. Et je dis Wallahu a'alem sur cette affaire. Wallahu ta'ala a'alem wa'ahkam subhanarakahumma wa bihamdik shadwan la ila ila anta astaghfiruka wa tubulaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.